Comme ça, ça va ? Ok, je me dirais. Donc, merci. Merci de m'avoir invitée ici aujourd'hui. Donc, comme disait Yannick, je suis Georgia Froman et je suis éditrice aux éditions Wild Project. Wild Project est une maison d'édition indépendante qui a été fondée en 2008 par mon collègue Baptiste Nespez. C'est une maison d'édition qui est spécialisée en écologie. On tient à aborder l'écologie sous tous ses angles. Et vous allez voir que c'est quelque chose que nous avons en commun avec l'Association pour l'écologie du livre. Et donc, si je suis ici aujourd'hui, c'est à la fois en tant qu'éditrice des éditions Wild Project et membre de l'Association pour l'écologie du livre. Donc, je vais vous en parler un peu plus dans un instant. Alors, si on peut passer au prochain slide. Merci. Donc, l'Association pour l'écologie du livre a été fondée en 2020. Enfin, en juin 2019. Mais c'est vrai qu'on a vraiment commencé à faire des réunions ensemble en 2020. Mais c'est vrai que l'acte de naissance de l'association, c'est la publication de ce manifeste, le livre a été écologique. Et donc, la mission de l'association, c'est effectivement d'oeuvrer à la diffusion des idées de l'écologie auprès de l'ensemble des acteurs et actrices du livre et de la lecture, ainsi que la société civile. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, quand on a commencé à travailler sur ce livre en 2019, j'étais à l'époque en stage. J'étais en train de finir mon master en traduction. J'étais en stage aux éditions Wild Project. Et mon collègue, Maren Schaffner, qui est éditeur associé aux éditions Wild Project, a fait une résidence à la librairie de Rue de Rouge, à Paris, où il s'est mis à réfléchir avec le libraire là-bas sur l'écologie du livre, sur une mise en question de notre filière. Et donc, avec Annelies Massola, qui est à la librairie de Rue de Rouge, ils sont venus nous voir tous les deux aux éditions Wild Project pour nous dire qu'on a bien publié un livre sur le sujet, avec une série d'entretiens, avec quelques éco-fictions, avec un manifeste sur l'état actuel de l'écologie du livre en France. Et on a dit, ok, mais bon, ça ne ressemble pas à la même chose, en fait. C'est quelque chose qui est tellement enchanté. On n'est pas sûr que c'est assez solide pour faire un livre avec. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, vraiment, publier ce livre, c'était faire un acte presque de défrichage, parce que c'était un sentier qui était totalement à l'usir, et qui avait beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et donc, pour lancer l'association, on a donc publié ce livre qui sera annoncé à évoluer aussi. On va sans doute publier une nouvelle édition, peut-être l'année prochaine, ou sinon un autre livre sur l'écologie du livre parce que les choses ont beaucoup évolué depuis quelques années. Mais on va en parler après de quelques initiatives qui sont apparues depuis 2019. Mais sinon, pour vous dire un peu sur l'association, on a plusieurs zones d'activité, donc la recherche-action, donc l'appui ou la participation aux groupes interprofessionnels locaux, comme ça va être le cas pour le groupe de travail écologie du livre en Occitanie, les interventions sur des événements et rencontres interprofessionnelles et pour les grands publics, comme aujourd'hui, la publication des tribunes, pléroyés, et aussi la formation destinée aux professionnels du livre, et l'organisation des ateliers d'éco-fiction parce qu'il faut laisser aussi la place à l'imaginaire quand il s'agit de refonder nos métiers en accord avec l'écologie. Merci. Donc, notre approche aujourd'hui et l'approche de l'association en général est basée sur ce qu'on appelle les trois écologies du livre. Donc, on prend notre inspiration des trois écologies de Félix Guattari, qui a remarqué que l'extinction des espèces est aussi accompagnée d'une extinction aussi de la diversité dans des modes de pensée et dans des façons d'être au sein de la société. Et donc, quand on parle d'écologie du livre, on va parler d'écologie sociale. On va se demander qui sont les actrices et acteurs de la chaîne, quelles sont les relations entre ces différents acteurs, quels sont les enjeux pour le bien-être humain au travail, quelque chose qui nous concerne tous. L'écologie matérielle, c'est l'aspect dont on parle le plus, je crois, parce que quelque part, c'est le plus facile, entre guillemets, qui rentre dans le mode de pensée un peu typique industriel. Donc, quelles sont les matières premières qui rentrent dans cette chaîne ? Ça va pour le livre propriétaire, mais aussi numérique, sans oublier les transports, etc. Quelles espèces sont impliquées ? Quel milieu ? Quels sont les impacts au niveau environnemental ? Et enfin, l'écologie symbolique. Donc, quel est le rôle du livre et de la lecture dans la société ? Qu'est-ce qu'est la bibliodiversité ? Et pourquoi la bibliodiversité est importante ? Donc, parler de l'écologie du livre veut dire restituer le livre au sein des écosystèmes terrestres dont il dépend et porter une attention sur les interdépendances et les tensions entre les acteurs et les écosystèmes qui permettent de produire et d'utiliser cet objet. Donc, c'est une récontextualisation du livre dans ses relations sociales, symboliques et matérielles. Et l'écologie étant la science des relations, c'est très central. Donc, pour la suite. Donc, aujourd'hui, on va faire un tour vraiment très général sur la chaîne du livre ou l'écosystème du livre, si on part d'un point de vue relationnel, en France aujourd'hui. Oui. Alors, il m'est arrivé aussi de faire des interventions en Belgique. Donc, on se focalise sur la France aujourd'hui parce qu'on y est, parce que la région Occitanie s'insère principalement au sein de l'économie du livre et de l'écologie du livre en France. Mais c'est un sujet, évidemment, qu'on peut aussi aborder au niveau international et comme au niveau régional ou local. Et donc, le livre est-il écologique ? Bon, je pense que tout le monde dans cette salle le sait potentiellement. Oui, c'est un objet très vertueux, surtout le livre papier qui est un moyen de transmission du savoir et du divertissement qui est fabriqué essentiellement à partir de matériaux renouvelables, le papier, le bois, et qui est peu gourmand en énergie, qui est durable dans le temps, qui est relativement peu coûteux et facile d'accès. En d'autres termes, c'est une technologie qui correspond aux valeurs du low-tech, c'est-à-dire des objets, des systèmes, des techniques qui intègrent la technologie selon les principes d'une technologie utile, accessible et durable. dans le temps. Donc, l'objet livre, en soi, c'est un objet qui a un grand potentiel écologique. Et cependant, une dernière question, c'est peut-être de se poser la question de la chaîne du livre. La chaîne du livre est-elle écologique ? Donc, dans l'interaction entre les acteurs, les matériaux et les processus, qui mènent à la création de ces objets, qui les insèrent dans les relations sociales et terrestres. Donc, c'est ce qu'on va voir. Merci. Donc, voilà, je crois que vous connaissez tous bien la chaîne du livre, mais c'est pour vous montrer, quand je parle d'amant et d'aval, de quoi on parle. Donc, souvent, quand on parle de la chaîne du livre et des métiers du livre, on pense à partir de l'édition. Et cependant, si on veut bien insérer le livre dans une logique terrestre, il faut aussi penser au niveau du papier, à l'exploitation forestière, l'usine de papier, l'usine de papier, c'est deux choses différentes. Et la négoce du papier, qui se fait au niveau mondial, on va voir ça tout à l'heure, ainsi que le reste de la chaîne du livre qu'on connaît bien dans les agences livres et lectures, etc., qu'on connaît bien. Donc, comme vous le savez, le prix du livre en France est réglementé par la loi Lange. Il y a un prix unique. Mais chaque maillante de la chaîne du livre obtient un pourcentage différent de cette somme. et l'économie de la majorité des acteurs de la chaîne est fragile et la rentabilité des éditeurs et des libraires, sauf pour les gros joueurs, a aussi entre 0 et 2 %. Donc, on a une faible marge pour faire face aux difficultés et la situation des auteurs, comme vous le savez, est pire encore. Et côté diffusion et distribution, on n'a pas vraiment d'études précises sur leur rentabilité. Donc, là, ça appelle à réfléchir en particulier à l'écologie et l'écologie sociale. Et ça fait partie des axes de travail qui sont prévus par votre groupe de travail écologie du livre ici en Occitanie, la mise à l'honneur de l'économie sociale et solidaire, par exemple, ainsi que l'action contre l'invisibilisation des différents métiers du livre. Donc, ce sont des chantiers à travailler également. Donc, là, je vais vous faire un peu une visite guidée de la chaîne du livre française par sept chiffres clés. Donc, certaines de ces données sont un peu anciennes qui datent d'il y a 5, 6, peut-être même 10 ans dans certains cas. Mais les études dont on dispose sont limitées. En fait, on est en manque souvent de données. Donc, si vous connaissez les étudiants en master ou en thèse qui veulent travailler sur des questions liées à la chaîne du livre, il y a quelque chose à faire. Donc, on va commencer par ce chiffre-là. Donc, l'augmentation de la production de nouveaux titres entre 1990 et 2016 est x3. Et ça, dans un contexte où la consommation du livre en France est en baisse de 25 % du budget culturel des Français dans les années 60 à 14 % en 2015. Ça, c'est aussi lié au fait qu'on a d'autres offres culturelles maintenant. Il y a le budget Netflix, tout ça, vous voyez bien. Et donc, l'économie du livre en France, c'est une économie de l'offre. Ça veut dire qu'on va créer de la demande en inventant de nouveaux produits. On va chercher à occuper le terrain pour créer un effet de masse. Donc, si vous êtes libraire ou si vous connaissez des libraires, ils parlent souvent d'être « noyés » par les nouveautés. C'est lié à cette augmentation de la production qui occupe toujours de plus en plus de place sur leur table. et aussi l'idée qu'il faut changer les tables de plus en plus souvent aussi pour mettre en avant les arrivages qui sont de plus en plus nombreux. Donc, il y a aussi une évolution dans la consommation comme dans d'autres secteurs de la consommation culturelle. Les lecteurs cherchent une offre de plus en plus personnalisée. Donc, ça veut dire que le nombre de nouveautés va augmenter, mais le nombre des tirages va diminuer. Tout le monde ne dit plus la même chose, entre guillemets. Et côté éditeur, il y a aussi ce qu'on appelle le cycle de trésorerie. Donc, il est facile d'augmenter la production, mais il est difficile de la diminuer. Et donc, il y a une pression aussi de l'augmenter en permanence. C'est lié à nos cycles de paiement par rapport à les distributions, des choses comme ça. Il faut faire plus de livres pour faire plus d'argent. Donc, tout ça contribue aux conditions de surproduction du livre en France. Prochain chiffre clé, donc le taux de pilon en France. Le pilon, comme vous savez, c'est qu'on a détruit un livre qui n'a pas été vendu. Donc, ça concerne à peu près un livre sur cinq. Et les taux de retour en numérique fluctuent entre 20 et 30 %. Et une partie de ces retours, même la majorité, seront pilonnés. Donc, je pense que si vous parlez aux éditeurs qui commencent à réfléchir à l'écologie du livre, souvent, côté écologie matérielle, c'est une des premières choses auxquelles on pense. Comment réduire le pilon ? Comment valoriser des livres qui seraient autrement pilonnés ? Et donc, la surproduction est en partie responsable pour les gaspillages qu'on voit au sein de la filière. Donc, on estime, selon les sources, les taux de pilon sont entre 15 et 18 %. Donc, en vrai, c'est un peu moins d'un livre sur cinq. C'est à peu près ça. Mais même si tous ces livres ne sont pas pilonnés, qui dit retour de librairie, dit aussi camion de livraison. Et qui dit camion, dit pétrole. Donc, il y a des livres qui circulent sans jamais être lus, même si ces livres ne sont pas pilonnés. Donc, après, si le syndicat national de l'édition était là, quelqu'un me dirait, oui, mais vous voyez, ces livres pilonnés sont recyclés presque à 100 %. Donc, il n'y a pas de souci. Sauf que si, en fait. Parce que ce sont des ressources qui sont gaspillées. En fait, on a utilisé du pétrole, on a utilisé d'autres sources d'énergie, on a utilisé du papier, on a coupé du bois, on a fait travailler des gens, tout ça pour faire un objet qu'on va finalement jeter presque immédiatement. Et il y a aussi le fait que le papier graphique, en particulier en France, est souvent mal recyclé et c'est lié à la façon dont l'industrie papetière est structurée en France. C'est orienté autour de l'emballage et des cartons, ce qui est logique quelque part parce que dans le marché du papier, en fait, le papier graphique est minoritaire par rapport aux emballages. Donc, quand le papier graphique est recyclé en France, c'est presque toujours tout de suite un carton, alors qu'on pourrait refaire du papier graphique. Donc, concernant les taux de retours, la plupart viennent des grandes surfaces culturelles et surtout des livres très médiatisés. Donc, ça fait partie des dysfonctionnements de la chaîne. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de libres indépendantes qui font beaucoup d'efforts pour éviter les retours, pour mettre en avant des livres au lieu de les renvoyer. Parfois, les retours, on ne peut pas les éviter non plus. Ça fait partie du système, en tout cas dans son état, dans son état actuel. Mais, il faut savoir que ces phénomènes de surproduction et d'occupation de la place, surtout dans les grandes surfaces culturelles, pour les dernières nouveautés, qui vont être très médiatisées, ça concerne relativement peu de titres qu'on va surimprimer, qu'on va surdistribuer pour occuper la place. Et on va finir quand même par équilibrer le budget, mais en faisant beaucoup de gaspillage. Donc, ça, c'est le modèle dominant. Suivant. Merci. Alors, prochain chiffre, donc, il y a la question de la distribution des ventes. Donc, ça, c'est un chiffre 2016, ça commence à se faire un peu vieux, mais je pense que c'est toujours aussi vrai. Donc, 90 % des ventes se font sur seulement 12 % des titres. C'est surprenant, non ? Peut-être, peut-être pas, ça dépend. Moi, ça m'a surpris quand j'ai lu ces chiffres il y a quelques années. Et donc, là, je vous propose une citation d'Anaïs, qui est la présidente de la SAUME et qui est aussi, en premier lieu, libraire. Elle dit, c'est un peu la contradiction profonde actuelle de la chaîne du livre, car dans cette surproduction, il n'apparaît toujours que la même chose. Les tables des librairies s'uniformisent. Et moi, je suis chargée des relations librairies au sein des éditions Head Project. C'est un poste que j'occupe depuis pas très longtemps, à peu près un an et demi. Et donc, je passe de plus en plus de temps en librairie à rendre visite aux libraires. Et c'est vrai que... Ce n'est pas vrai partout. Et je pense que les libraires font un effort pour diversifier, justement, surtout pour se démarquer des autres librairies dans le même quartier, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit au bout de quatre ou cinq librairies, on remarque quels sont les livres les mêmes qu'on voit partout. Donc, à la surproduction, ajoute des problèmes de biodiversité et d'une perte de biodiversité dans le marché du livre. Donc, on a 90% des ventes sur ce monde 12 portant des titres en 2016 contre 15% en 2006. Donc, c'est un phénomène qui est en train de s'accentuer. Donc, la biodiversité, c'est un mot-clé très important pour nous. C'est la diversité culturelle appliquée au monde du livre. En écho à la biodiversité, elle fait référence à une nécessaire diversité des productions éditoriales mises à disposition des lecteurs. Alors, ça, c'est la définition de l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Et donc, ces phénomènes paradoxaux de surproduction et d'uniformisation de l'offre peuvent aussi être observés dans d'autres secteurs de consommation comme la mode, par exemple. Et c'est le résultat de la façon dont l'industrie est structurée économiquement et socialement. Donc, vous avez vu jusqu'à là qu'on parle de problèmes quand même qui relèvent très peu des choix individuels des professionnels du livre. Ce sont des choses qui concernent tout l'écosystème du livre, qui concernent plusieurs professions, qui concernent la structure profonde du monde du livre. Et c'est pour ça que pour, si on veut s'améliorer, si on veut trouver d'autres modèles, la coopération interprofessionnelle est absolument fondamentale parce que, enfin, je vous ai parlé des efforts des libraires tout à l'heure, des efforts des éditeurs, mais notre champ d'action est limité si on agit seul. Et évidemment aussi, il y a aussi un grand travail à faire sur l'accompagnement des publics par rapport à la bibliodiversité et par rapport à la mise en avant de livres qui ne sont pas que ceux des grandes maisons d'édition les plus médiatifs. Prochain slide. Alors, bon, je vous ai parlé des grands groupes, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un chiffre encore qui commence à être un peu vieux, ça date de 2016. Mais le chiffre d'affaires du secteur de l'édition qui appartient aux trois plus grands groupes, c'est 59%. Donc, et la distribution, c'est important et encore plus polarisé, les trois groupes dominants qui sont les mêmes pour l'édition font entre 85 et 95% du chiffre d'affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle une oligopole à franges en économie, c'est-à-dire qu'il y a quelques très gros et très peu de moyens et beaucoup, beaucoup de petits, quand on parle de l'édition indépendante, il y a quelques éditeurs de taille moyenne comme Act Sud, Lafon, tout ça, qui ont 3 ou 4%. Et puis, toutes les maisons d'édition, petites maisons d'édition indépendantes, entre guillemets, Web Project tombe dans cette catégorie, c'est 13% du chiffre d'affaires de l'édition globale. Donc, toutes les maisons d'édition indépendantes que vous connaissez qui ne sont pas actues de ce type-là rentrent dans ces 13%. Parce que l'édition est dominée par ces grands groupes, quand je vous parle de groupes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à partir des années 80, en fait, il y a des groupes, des grandes sociétés spécialisées dans la communication, mais étrangèrement du livre, qui commencent à acheter des maisons d'édition. Donc, vous pouvez tomber si vous regardez sur le livre hebdo, qu'est-ce qu'il y a qui appartient à qui, vous allez voir que des maisons d'édition appartiennent souvent au même groupe que les chaînes de télé, par exemple, ou les journaux, des choses comme ça. Et donc, comme ces sociétés sont sur la bourse, ça veut dire que l'édition va se financiariser et ça va devenir un secteur comme un autre, entre guillemets, avec une très forte pression de rentabilité. Donc, cette massification et financiarisation de la filière a des conséquences. ça menace la diversité des points de vente et réduit l'effectif des maisons d'édition. Ça mène aussi potentiellement, enfin, et dans la réalité, à plus des gaspillages parce que la production à grande échelle crée plus de pylons. Je vais vous donner un exemple. dans l'édition indépendante, souvent, on essaie de faire des tirages ajustés. On essaie de faire un premier tirage qui correspond à la mise en place plus qu'on pense qu'on va vendre dans peut-être les trois premières années. et on fait des petits tirages et on se dit toujours qu'on peut toujours imprimer plus des livres si finalement c'est un grand succès et qu'on peut tirer plus derrière. Mais, ça pose des problèmes pour les marges parce que plus on imprime, moins on paye par exemplaire. Donc, pour les grands groupes, clairement, il est plus rationnel d'imprimer énormément de livres quitte à en pilonner 25 ou même 50% et ça reste une opération rentable. Donc, il s'agit aussi d'une menace pour la biodiversité. Bon, je vais avoir là un peu complotiste mais c'est la vérité. Il y a une alliance entre édition et médias parce que ces sociétés appartiennent au même groupe. Donc, ça fait que on voit potentiellement la promotion des livres d'une maison d'édition par une chaîne de télé, par un journal qui appartient tous au même groupe. Et, il y a aussi une minimisation du travail éditorial. Donc, ça fait que on va rationaliser aussi le travail éditorial. On va accepter les manuscrits que les manuscrits les plus aboutis. et où on va aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, ce n'est pas un phénomène récent mais je pense que ça s'accentue aussi à partir de mon expérience anecdotique, le nombre de coquilles dans des romans. C'est le résultat en partie de cette pression pour réduire le travail éditorial dans les maisons d'édition. Mais aussi, ça impacte l'accompagnement qu'on peut se permettre en fait d'offrir aux auteurs dans la création de leur projet. Et donc, on va passer de ce qu'on appelle le livre de création qui sont des œuvres originales vers le livre de reproduction. Donc, c'est un phénomène qu'on voit par exemple avec un rayon que je connais bien qui est le rayon écologie. Donc, vous avez vu à quelques années par exemple, il y avait le livre de Peter Wolben, je crois que ça se prononce comme ça, La vie secrète des arbres qui était un grand succès. Enfin, tout le monde m'en a parlé, même les gens qui ne lisent pas d'habitude des choses sur l'écologie et du coup, il y a eu par la suite, non seulement Wolben, il a publié plusieurs livres dans le même style, bon, il a le droit et il a exploré différents aspects de l'écologie dans ce style-là, mais on a vu aussi une explosion d'autres livres sur les arbres et sur les forêts. Bon, c'est un sujet intéressant, on peut toujours publier dessus, mais c'est un phénomène qui a été entraîné, je pense, par ce best-seller. Donc, on a vu que ça marchait entre guillemets et on s'est mis à faire la même chose et donc, ça aussi, ça fait partie de la menace pour la biodiversité. On a ce qu'on appelle des livres de reproduction. Donc, on va voir quelque chose qui marche et on va faire la même chose parce que c'est rationnel. donc, ça laisse moins de place au soutien des œuvres qui sont plus des œuvres de création. Alors, ensuite, côté industrie, on a une liste des volumes de l'imprime de vie française entre 2005 et 2014 de moins 33%. Donc, je n'ai pas des chiffres plus récentes. Je me demande si ça a augmenté depuis parce que je pense qu'on demande de plus en plus des livres imprimés en France. Ça fait partie de nombreux chartes de l'écologie du livre. Du coup, environ un tiers de livres vendus en France sont imprimés à l'étranger où la main-d'œuvre est moins coûteuse, notamment en Europe de l'Est. Ça, c'est pour le poche. Ou en Chine pour les livres de jeunesse. Et donc, ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème dans l'organisation industrielle, tout comme pour le recyclage du papier graphique parce qu'on a certains savoir-faire qui n'existent plus en France, notamment pour les livres de jeunesse, pour les papiers pliés, les pop-up, des choses comme ça. Il y a très peu d'imprimeurs même en Europe qui peuvent les faire. Et en France, certains types d'imprimés sont maintenant quasi inexistantes. Alors, les éditions Web Project, on est une maison d'édition, on a une collection d'hériture, on publie notamment beaucoup en sciences humaines. Donc, c'est des livres noirs. On imprime relativement peu en couleurs. Donc, pour le livre noir, ça reste assez facile à imprimer en France. Mais dès qu'on va partir sur des choses un peu plus complexes ou dès qu'on va chercher à rentabiliser au maximum, ça pousse à partir à l'étranger. Donc, l'industrialisation, la massification et la financiarisation de la chaîne du livre dans les pays développés a conduit à l'adoption d'un modèle d'économie de flux qui est soutenu par la croissance et l'accélération permanente des rotations de marchandises. donc, cet effet de noyade en Ibranie. Donc, ça s'accompagne d'autres phénomènes qui visent à fluidifier la production et la distribution. Donc, l'augmentation du pilon qu'on a vu et la délocalisation de l'imprimerie. Et il y a des conséquences sociales. Donc, il y a moins d'emplois en imprimerie logiquement en France et l'édition augmente ses marges en profitant de l'exploitation des ouvriers à l'étranger qui coûtent moins cher pour une raison. C'est parce que les lois, enfin, le droit du travail souvent dans ces pays est moins contraignant tout simplement. Et donc, il y a aussi des conséquences matérielles plus des gaspillages car moins de coordination et de communication entre l'éditeur et l'imprimeur. Notre imprimeur se situe en France. On parle la même langue. On travaille avec le même imprimeur depuis des années. Il connaît nos habitudes. Il connaît notre volume de production. Il connaît les tailles de nos livres. Il sait quel type de papier est commandé. Il sait combien. Donc, tout ça, ça aide à réduire le gaspillage lors de l'impression des chutes de papier, par exemple, en choisissant des tailles qui sont adaptées au format de nos livres. Mais c'est beaucoup plus difficile à faire quand on a un imprimeur qui est à l'étranger. Donc, il y a une atomisation de la chaîne et là encore, on voit ressortir l'importance de l'interprofession. Donc, là, on va parler vite fait du papier. Donc, l'origine du papier pour les romans et essais en France. Donc, là, c'est du livre noir. 52% est importé. 48% est fabriqué en France avec une majorité de pâtes étrangères. Donc, là, j'ai une citation de Daniel Valory qui est un forestier qui a été interviewé pour le livre Éthyl écologique. Il dit, le papier est aujourd'hui assis sur un marché mondial. Le papier est généralement fabriqué à proximité de la consommation Europe et Europe de l'Ouest. Mais, un livre peut-être un mélange de tas d'essences de plusieurs endroits dans le monde. L'analyse en laboratoire a fait faire un tour du monde des forêts parce qu'en fait, Daniel Valory, il travaille avec le WWF qui a fait une étude sur le papier utilisé par l'édition en France. Et, ils ont fait des analyses en laboratoire qui ont permis de voir d'où venaient en fait les différentes fibres qui se trouvent dans le papier. Parce que les marchands de pâtes à papier, c'est des grossistes et les usines à papier, c'est des cuisines en fait. On va mélanger différentes pâtes et donc, il y a un vrai problème de traçabilité. En fait, c'est très difficile de savoir d'où vient notre papier. Donc, il y a des étiquettes comme des labels comme FSC, des choses comme ça qui nous donnent un sentiment d'assurance mais c'est très, très loin d'être sûr à moins d'analyser le papier en laboratoire. Donc, il y a une bourse mondiale du papier. Les conséquences matérielles et ça, ça n'a pas toujours été l'écart, c'est un phénomène qui s'est accentué. Donc, le marché du papier est de plus en plus mondialisé. Avant, c'était plutôt régionalisé. donc, il y a plus d'émissions de polluants. Donc, le réjet des eaux et des résidus est strictement réglé en France et en Europe en général. Il est beaucoup moins dans d'autres pays où sont fabriquées la pâte et le papier. L'industrie forestière est aussi beaucoup moins surveillée dans les pays en voie de développement, dite en voie de développement. Il y a un enchevêtrement de la destruction de l'environnement et de l'exploitation des êtres humains. Donc, on va dans des autres pays où il y a moins de règles autour de l'environnement et où le travail humain coûte moins cher parce que les gens ont moins de droits. Suivant. Merci. Alors, donc, notre dernier chiffre. Donc, le coût caché environnemental et social pour chaque euro de bénéfice généré par le roman en France est de 75 centimes. Donc, qu'est-ce qu'un coût social ? On peut les définir comme l'ensemble des pertes et dépenses directes et indirectes présentes et futures qui sont supportées par des tiers ou la collectivité dans son ensemble du fait des impacts sociaux, sanitaires et environnementaux, des modes de production et de consommation et qui auraient pu être évités. Et donc, l'aval de la chaîne, la fabrication du papier représente seulement 9% du prix du livre alors que c'est clairement la partie la plus intense en termes d'impact environnementaux et sociaux. Donc, il y a une répartition inégale de la valeur et bon, en économie, on va parler d'extérioriser les coûts. C'est ce qui se fait notamment en amont de la chaîne au niveau de la forêt et même aussi au niveau de l'imprimerie. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout ça ? Donc, comme je disais tout à l'heure, le livre est un objet potentiellement vertueux, oui, mais comme beaucoup d'autres secteurs, l'alimentation, la mode, par exemple, il s'est mondialisé, financiarisé, industrialisé et massifié, le secteur ne maîtrise pas ses coûts sociaux et environnementaux, les professionnels du livre sont largement atomisés et déresponsabilisés par la désarticulation de la chaîne, le livre est loin d'être aussi écologique que ce qu'il pourrait être, ne serait-ce qu'au niveau de son composant premier, le papier, je ne vous ai pas parlé du livre en numérique parce qu'on serait parti dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe, mais si ce sujet-là vous intéresse, il y a un article qui est paru dans le monde diplomatique c'était en 2022, je crois, qui, dont le titre était le numérique est-il en train de détruire le monde ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, si vous cherchez l'article, vous allez le trouver, mais qui parle de, parce qu'on peut se dire que le numérique, ça permet d'éviter le papier, des choses comme ça, mais aussi cacher derrière toute une infrastructure absolument énorme et qui est très grande en énergie, etc. Bon. Donc, au niveau social, on devrait aussi se rappeler des conditions de travail des professionnels dans le secteur qui sont souvent précaires et la perte d'emplois locaux ainsi que les conditions de travail moins réglementées dans les forêts, usines et imprimeries à l'étranger. Donc, et au niveau symbolique, la biodiversité qui souffre d'un modèle monoculturel. Alors, que faire ? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Donc, il y en a pour tout le monde selon sa place dans l'écosystème du livre, selon ses compétences, il y a quelque chose à faire. Donc, il y a le travail de sensibilisation des lecteurs. Ça, on l'a vu, par exemple, beaucoup en Iboni, par exemple, au niveau des délais des livraisons. Donc, évidemment, ça gaspille beaucoup de faire déplacer un carton entier avec un seul livre dedans afin de pouvoir l'avoir en J plus 2 alors qu'on pourrait attendre un peu et laisser accumuler les commandes. Donc, ça, c'est quelque chose où vraiment, il faut travailler au niveau des lecteurs. Développer un plus doyé parce qu'il est clair que les problèmes que nous avons vus, les dysfonctionnements de la chaîne du livre, ça concerne toute la société, ça concerne une civilisation industrielle qui est totalement dépendante d'un modèle qui détruit à la fois des écosystèmes et la diversité culturelle. Repenser la place du livre et de la lecture dans nos cités, ça, c'est un projet où les agences du livre sont particulièrement bien positionnées. Repenser la circulation du livre sur nos territoires, renforcer l'interprofession, c'est absolument essentiel pour lutter contre cette atomisation qui nous rend souvent assez impuissants, mais il faut travailler ensemble avec les collègues dans les autres maillons de la chaîne. reprendre la main sur les chaînes de production pour devenir des acteurs responsables. Donc ça, c'est quelque chose qu'on saisit beaucoup au niveau de l'édition parce qu'on est souvent les commanditaires pour tout ce qui est impression, on choisit nos distributeurs, des choses comme ça. ralentir et relocaliser. Souvent, il ne faut pas faire plus, il faut faire moins. Donc, réduire la production, lire les livres qu'on a déjà, valoriser le fond et aussi prioriser l'éco-conception. Donc, le livre actuellement, il n'y a pas d'éco-contribution, par exemple, parce qu'on considère en France que le livre est un objet qui ne se jette pas. Alors, si vous êtes en bibliothèque, vous savez que c'est risible que les livres se jettent tout le temps parce que, bon, c'est des objets qui s'usent, c'est des objets qu'il faut remplacer, parfois, c'est des objets qu'on n'utilise plus et donc, il faut penser à leur fin de vie et pas que au recyclage du papier et aussi l'encre qui joue un rôle, des bouts d'encre, des choses comme ça, l'école et puis aussi la fin de vie dans nos tablettes pour la lecture numérique et des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelques chantiers et je vous ai laissé les trois petits points. Mais globalement, c'est un des axes de travail de votre futur groupe de travail, la montée en compétence des professionnels du livre mais aussi de la société civile et des industriels. c'est un énorme projet. Alors, pour finir, je vais juste vous laisser cette petite frise. Donc, là, je dirais qu'on n'est pas encore au stade de la révolution ou de la transformation ou de la transition comme vous voulez, selon comment vous voulez l'appeler mais plutôt au stade de la prise de conscience dans le monde professionnel du livre. Donc, à partir de 2020, on a le Publishers Compact au niveau de l'ONU au niveau international. C'est aussi l'époque de la création de l'Association pour l'écologie du livre. Le SNE s'est mis à l'écologie et à la création d'une commission écologie chez les libraires au niveau national. Et la charte des valeurs du CNL qui intègre le développement durable, enfin, un terme qui est très utilisé mais qui est problématique peut-être parce qu'il y a encore le mot développement donc on part encore sur faire plus et non pas faire moins. La commission des bibliothèques vertes que vous connaissez sans doute et aussi beaucoup de travail qui s'est fait au niveau régional avec des chartes de l'écologie du livre mais aussi des formations. Donc, en 2024, il y a une collaboration entre la FIL et l'association pour l'écologie du livre pour proposer une série de webinaires sur l'écologie du livre en région. Donc, je vous invite à regarder ça si ce n'est pas encore le cas. Et donc, ça pour dire qu'il y a beaucoup de débuts de quelque chose et il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup d'opportunités pour s'investir en fait dans ce projet. de ce point de vue-là, c'est très positif. Donc, là, on arrive à la fin de ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écoutée.